Michael Douglas et sa femme Catherine Zitt-Jones ont décidé de s'accorder quelques jours de vacances à Paris, au début du mois de novembre. Le couple s'est ainsi photographié devant la tour Eiffel et n'a pas hésité à partager des photos sur les réseaux sociaux. Pendant son séjour dans la capitale française, l'homme de 78 ans a décidé d'assister à un match de basket. En effet, l'acteur américain a décidé de se rendre au match opposant les Métropolitans 92 OCS Pélimoges, organisé le vendredi 4 novembre à Levallois-Péret, au De Seine. Accompagné de son ami, l'acteur et réalisateur Bill McAdams Jr., Michael Douglas s'était procuré du popcorn et n'a pas hésité à s'asseoir au premier rang pour ne rien perdre du match de basket. Michael Douglas méconnaissable durant le match Si le fils de Kirk Douglas était un invité d'honneur à Levallois-Péret, son apparence a choqué les autres spectateurs du match. En effet, Michael Douglas est apparu totalement méconnaissable avec une posture arquée et une silhouette frêle. Alors qu'il était auparavant considéré comme l'un des hommes les plus sexy du monde, l'acteur hollywoodien est apparu cadavérique, avec des longs cheveux légèrement sales et à moitié teintés de roux, le visage émacié et une légère barbe. Du côté de sa tenue, le producteur de vol au-dessus d'un nid de coucou avait un style décontracté et avait revêtu une veste bleue marine avec un pull et un pantalon sombre. Il avait accessoirisé sa tenue avec des baskets noires et une casquette bleue assortie. De nombreux éléments qui n'ont pas manqué d'inquiéter ses fans, habitués à le voir habillé de manière élégante. L'acteur a pris une photo avec Victor Wem Banyama après le match de basket, Michael Douglas a tenu à rencontrer la nouvelle star du basket français, Victor Wem Banyama. Les deux hommes ont posé côte à côte sur une photo ensuite partagée sur le compte Instagram du producteur. Sur le cliché, on peut voir l'importante différence de taille entre Michael Douglas, qui mesure pourtant 1,78 m, et Victor Wem Banyama, qui atteint les 2,19 m. Finalement, le comédien qui a gagné un Oscar pour Wall Street en 1988 a pu repartir avec un maillot du joueur, selon les informations du Parisien. Si Michael Douglas a beaucoup changé physiquement ces dernières années, si esti aussi parce qu'il a été malade. En 2010, le mari de Catherine Zitt-Jones avait annoncé être atteint d'un cancer de la gorge de stade 4. Au cours de son traitement, il avait perdu pas moins de 16 kilos. Finalement, le père de trois enfants avait révélé en janvier 2011 qu'il était officiellement guéri, précisant qu'il souffrait en fait d'un cancer de la langue. Une terrible épreuve pour l'homme qui n'a plus jamais été le même depuis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501